Combien de dislikes tu as pu mettre sur YouTube ? 1,25 ? 25 et 50 ? Plus de 50 ? Plus de 100 ? T'en mets quoi tous les jours ? Toutes les semaines ? T'en as jamais mis ? Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, tu l'as compris, dans cette vidéo on va parler de dislikes Mais en fait on s'en fout complètement des dislikes, on va parler de quelque chose de beaucoup plus profond justement que les dislikes Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce qu'une personne par exemple qui met des dislikes sur des vidéos toutes les semaines Alors je ne vais pas parler ici des vidéos où la personne insulte des gens ou alors c'est des incitations à la haine, à la guerre ou des trucs comme ça C'est un petit peu différent, je parle de vidéos vraiment où quelqu'un essaye de faire quelque chose Quelqu'un essaye de faire une vidéo humoristique, une vidéo où il enseigne quelque chose Où voilà, il n'y a pas de choses négatives derrière cette vidéo, c'est juste quelqu'un qui est en train d'essayer de faire quelque chose Et si tu, malheureusement, si tu as une attitude, une personne qui met constamment des dislikes sur des vidéos Premièrement, ça ne sert à rien en fait, ça ne sert absolument à rien, rien du tout Il y a d'autres manières de faire passer un message au créateur de la vidéo comme lui laisser un commentaire par exemple constructif Que voilà, mettre un pouce rouge sur une vidéo Ça n'apporte strictement rien De toute manière quand un créateur de vidéos fait une vidéo S'il voit que sa vidéo est de qualité, voilà, il le verra au nombre de pouces en haut Parce que les gens généralement qui apprécient une vidéo vont potentiellement laisser un pouce en haut D'ailleurs, clique sur le pouce en haut juste en dessous de la vidéo Alors je vais être un petit peu cash si tu m'excuses Mais les personnes qui laissent des dislikes toutes les semaines par exemple Plusieurs dislikes sur des vidéos, pas des vidéos polémiques ou de colère ou machin Comme je te disais tout à l'heure, des vidéos vraiment d'une personne qui essaye d'apporter quelque chose et de faire quelque chose C'est une attitude de loser C'est une attitude de loser Je suis désolé d'être un peu cash si tu te reconnais là-dedans Mais malheureusement c'est la réalité Il faut comprendre que la majorité des gens n'agiraient pas comme ils agissent aujourd'hui S'ils devenaient conscients que chaque action qu'ils effectuent dans leur vie Ont un impact sur leur réalité Ont un impact sur leur monde physique Et chaque action que tu fais dans ta vie a un impact sur ton monde physique Quand tu laisses plein de dislikes sur des vidéos ou des commentaires Enfin là on va pas parler de ça, des commentaires à la con Sous des vidéos par exemple Bah en fait malheureusement dans ta vie tu pourras pas manifester des choses positives Tu pourras pas manifester une vie joyeuse, une vie remplie de bonheur Une vie vraiment où tu vas avoir les bonnes opportunités Les bonnes personnes qui se présentent à toi etc etc Tu vas rencontrer dans ta vie tout un tas de personnes qui vont essayer de te Qui vont te faire pareil en fait Qui vont te envoyer de la merde, qui vont t'insulter, qui vont pas te respecter Si tu tentes de faire quelque chose bah voilà c'est pareil T'auras plein de personnes qui vont essayer de te démonter Tout simplement parce que avant toute chose Toi c'est ce que tu fais Toi c'est ce que tu fais Et c'est hallucinant les amis de voir qu'il y a tellement de gens Qui voudraient avoir des résultats dans leur vie Mais avant d'avoir des résultats dans la vie Putain de merde Regarde ce que tu fais dans ta propre vie Regarde ce que tu fais dans ta propre vie Regarde ton attitude par rapport aux choses Par rapport aux gens, par rapport à la vie A voir ce que Napoléon Hill appelle dans ses livres Dans plusieurs de ses écrits à ça Une AMP Une attitude mentale positive En essayant d'apporter du bonheur autour de toi En essayant d'apporter de la joie autour de toi Et en essayant voilà D'être quelqu'un de positif pour les autres Et également pour toi même Parce qu'il y a également les actions que tu fais pour toi même Et ta communication interne Les dislikes ou une vidéo On s'en fout au final C'est rien du tout Mettre un dislike c'est rien Mais ça démontre juste L'attitude que peut avoir une personne Une personne qui passe son temps chaque semaine A mettre des dislikes sur des vidéos Ça montre quoi ? Ça montre que cette personne Elle a une attitude de ce style Elle a une attitude de ce type Et c'est pas que les dislikes qu'elle doit faire dans sa vie Il y a plein d'autres choses qui doivent être cohérents Justement avec le fait de cliquer sur un pouce en bas Tu sais il y a 8 ans Aujourd'hui j'ai 28 ans Si je prends ma vie il y a 10 ans en arrière Alors il y a 10 ans en arrière je n'étais pas sur Youtube Et j'allais quasiment Je ne me rappelle même pas de Youtube en fait Je pense que je n'allais même pas On était encore en 2007 Je pense que j'allais Enfin voilà je connaissais une limite peut-être même pas Youtube J'allais très peu dessus en tout cas Mais si j'aurais utilisé Youtube comme je l'utilise maintenant Sinon il y a 10 ans en arrière Personnellement j'aurais mis plein de dislikes je suis sûr J'aurais mis plein de dislikes J'aurais mis plein de commentaires à la con Parce qu'à ce moment là voilà J'étais dans cette attitude Et à ce moment là ma vie elle était merdique Elle était merdique Mais ma vie elle était cohérente avec mon attitude Avec ma façon de me comporter Avec moi même Et avec les autres Aujourd'hui depuis que j'utilise Youtube J'ai jamais mis de dislikes en fait sur des vidéos Jamais Je ne sais pas ce qu'il doit faire Enfin je ne me rappelle pas avoir mis un dislike sur une vidéo Si je regarde une vidéo de quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose Et que je n'aime pas la vidéo Bah j'aime pas c'est tout Je ne perds pas mon temps à marquer un message ou machin Alors pourquoi pas marquer un message Si tu as quelque chose de constructif à apporter à la personne Là ça peut être une bonne chose Mais sinon je ne perds pas mon temps Quand je passe à une vidéo suivante Et c'est tout Et quand j'aime une vidéo par exemple Je tombe sur plein de vidéos Et même des fois Tu vois quand Ce n'est pas un coup de coeur Mais tu vois j'essaye plus d'encourager la personne Et je mets plein de pouces Tu vois pour encourager la personne Parce que je sais que quand tu crées quelque chose Bah tu es content d'avoir des retours Tout simplement positifs Et c'est ça qui te motive Tout simplement à continuer Et de toute manière Quand un créateur de contenu Tu prends un créateur de contenu Mais n'importe quel autre domaine C'est la même chose A fait une bonne vidéo Il va le savoir de par sa communauté De par les commentaires De par les pouces en haut Il va le savoir Quand il a fait une vidéo qui est moyenne Pas terrible Bah il va le savoir également Il y aura beaucoup moins de pouces Il y aura beaucoup moins de commentaires positifs Etc Ça pour te dire que Je te parlais de like, dislike On s'en fout un peu C'est pas le débat de cette vidéo On s'en fout complètement Ce que je veux faire passer Comme message ici C'est l'attitude Qu'il y a derrière ça L'attitude qu'il y a derrière ça Et ça me choque aujourd'hui Ça me choque de voir Tellement de personnes Qui aimeraient manifester Des belles choses dans leur vie Mais qui n'incarnent pas ces belles choses Il ne l'incarne pas Et quand tu n'incarnes pas quelque chose Tu ne peux pas le manifester dans ta vie Les intentions que tu envoies Dans ton monde non physique Va voir la vidéo que je t'ai tournée lundi C'est une vidéo très très importante A ce sujet Les intentions que tu envoies Sont totalement différentes Aux résultats que tu veux manifester Et tu n'es tout simplement pas aligné Sur les résultats que tu souhaites manifester Dans ta propre vie Je peux te garantir une chose Tu me crois ou pas Ce n'est pas un souci Mais depuis ces dernières années Je rencontre quasiment Que des personnes Positives Dans le monde réel Je n'ai pas de problème Avec des gens Je veux dire Je n'ai pas de gens Qui viennent m'attaquer Ou qui viennent Je ne sais pas Me dire Des conneries Ou je ne sais pas Je me balade dans la rue Et j'ai un mec Qui vient m'embrouiller Ou qui vient m'insulter Ça fait des années Et pourtant je voyage Je voyage partout Partout à travers le monde Il y a des gens Qui voyagent un peu Et tout de suite Hop il leur arrive Plein de problèmes Tu as déjà entendu parler D'histoires comme ça Il leur arrive plein de problèmes Ils rendent idiot Ce pays c'est super dangereux Ça c'est super dangereux Voyager seul c'est super dangereux Patati patata Mais en fait ces personnes Ne se rendent pas compte Que les problèmes C'est eux qui les attirent Dans leur vie Moi je connais des gens Ça fait 10 ans Qu'ils voyagent partout A travers le monde Ils n'ont pas eu Un seul problème De sécurité par exemple Ailleurs Je n'ai pas eu Un seul problème Moi Jamais Jamais de problème Mais tout ça Tu l'attires dans ta vie Tu l'attires dans ta vie Donc pose toi une question Aujourd'hui Cette question c'est Qu'est-ce que je dégage Envers les autres Quelle est l'attitude mentale Que j'ai au quotidien Est-ce que c'est plutôt Positive Ou est-ce que c'est plutôt Négative Quelles sont les intentions Que j'envoie dans mon monde Mon physique Est-ce que par rapport Aux actions que je fais Dans ma journée Par rapport à l'attitude Que j'ai Par rapport aux paroles Que je prononce Extérieures et intérieures Est-ce que dans ma vie Il y a des chances Avec tout ça Que je manifeste Des résultats qui sont positifs Réponds franchement A cette question Et si tu En répondant franchement Bah tu t'aperçois Que non Bah change quelque chose Change quelque chose Deviens une personne Positive Enfin je veux dire Être positif Ça t'apporte que Du plus dans ta vie Ça t'apportera Jamais rien de mal Quand il y a une personne Qui essaye de faire un truc Et toi Imagine je sais pas Tu parles à cette personne Et tu l'encourages Tu lui dis vas-y Tu lui donnes plein De bonnes choses Bah ça pourra jamais Te desservir ça Ça pourra jamais Te desservir Dans ta vie Au contraire C'est ce genre d'actions Qui vont te porter Vers le haut Mets moi justement Un énorme pouce Si t'as aimé cette vidéo Juste en dessous Partage la autour de toi Abonne toi A cette chaîne youtube Si c'est pas encore fait Quant à moi Je te dis à demain Pour une prochaine vidéo Ciao 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 ciao